Les visites chez le vétérinaire ne sont amusantes pour personne. Votre chien grognera et ranchonnera tout le temps qu'il sera là, et vous serez anxieux pour votre compagnon canin pendant qu'un médecin l'examinera. Si une écrasante majorité de personnes sont ouvertes et accueillantes à l'idée d'avoir un animal de compagnie, seule une fraction d'entre elles emmènent leur animal pour des contrôles réguliers chez le vétérinaire. Que se passe-t-il si vous ôtez un rendez-vous ? Ou deux ? Ou trois ? Vous risquez d'exposer votre chien à des conditions qui nécessiteront un traitement d'urgence. Que se passe-t-il lorsque votre chien cesse d'uriner ? Est-ce fatal ? Pouvez-vous soutenir votre animal en cas d'urgence pendant que vous attendez le vétérinaire ? Voici 10 signes indiquant que votre chien a besoin d'aide, et que vous devez appeler le vétérinaire au plus vite. Numéro 10. Quand votre animal cesse de faire pipi Peu de parents d'animaux, même ceux parmi les plus bienveillants, s'intéressent activement aux habitudes d'uriner et de déféquer de leur animal. Bien que l'on puisse penser que c'est compréhensible, il est en fait irresponsable d'ignorer les signes révélateurs dans les habitudes de routine de votre chien, qui pourraient être révélateurs de plusieurs problèmes de santé, parfois graves. Si votre chien n'a pas uriné comme il le fait normalement, vous devriez envisager de l'emmener immédiatement chez le vétérinaire. Le fait de ne pas uriner correctement, ou de ressentir une douleur visible en urinant, est un signe de maladie urinaire obstructive, en particulier des calculs rénaux. L'obstruction provoque une inflammation et un reflux d'urine, qui est un déchet toxique dont votre corps veut se débarrasser, et votre chien tressaillera ou criera s'il doit uriner. S'il est ignoré pendant longtemps, votre chien risque de devenir incontinent, et de développer plusieurs affections potentiellement mortelles. Numéro 9. La perte de poids rapide Non. Vos compléments alimentaires et la nourriture nutritionnelle équilibrée que vous donnez à votre chien ne vous aide pas si votre chien semble perdre des kilos rapidement. Bien que vous ayez l'obligation de garder votre chien en bonne santé, vous ne devriez pas vous réjouir d'une perte de poids, à moins de pouvoir déterminer avec précision qu'elle s'est produite naturellement. Une perte de poids rapide, c'est-à-dire une perte de plus de 10% de son poids corporel en l'espace d'un mois environ, est le signe de la plus dangereuse des maladies sous-jacentes. Le cancer. Les cellules malignes ont un potentiel de croissance rapide et prennent donc le dessus sur les ressources cellulaires. Vos cellules naturelles meurent, et les cellules cancéreuses prospèrent. Si votre animal a perdu une quantité étonnante de poids en un laps de temps relativement court, vous devriez prendre immédiatement rendez-vous avec le vétérinaire. Numéro 8. L'abdomen dur et gonflé Un abdomen dur et gonflé peut être le signe de plusieurs affections, comme la constipation. Mais on a longtemps cru que la constipation pouvait être soulagée par des traitements à domicile. Aurait-il s'agir d'autre chose que la constipation ? Oui. Une infection courante connue sous le nom de dilatation et de volvulus gastrique, ou ballonnement du chien, se manifeste par un abdomen dur, une incapacité à vomir, des mouvements saccadés et un débordement de salive. Cette pathologie est la première étape d'une longue liste d'affections qui affaiblissent le système immunitaire de votre chien, et s'avère finalement fatale. Numéro 7. Les humeurs inhabituelles Au lieu de traiter votre chien de « chien méchant » lorsqu'il grogne et aboie au milieu de la nuit, vous devriez peut-être vous approcher de lui et vérifier s'il souffre. Tous les chiens doivent communiquer verbalement avec nous en aboyant. Ce n'est pas parce que votre chien est bruyant qu'il est désobéissant. Des aboiements inhabituellement forts au milieu de la nuit, ou des aboiements non provoqués au milieu de la journée, peuvent être le signe que votre chien essaye de vous dire qu'il souffre. Les chiens ont un seuil de tolérance à la douleur remarquable, et s'ils se trouvent dans une situation où ils doivent crier à cause de la douleur, il se passe probablement quelque chose de sinistre. Numéro 6. La chute de poils rapides Combien de fois avez-vous dû ramasser les poils de votre chien sur votre canapé depuis que vous avez votre compagnon canin ? Les chances sont probablement trop nombreuses pour être comptées. Les chiens, ceux qui ont les poils les plus longs, perdent certainement leur poil à un rythme beaucoup plus rapide que les humains. Cependant, s'ils perdent leur poil par touffe, et que vous pouvez voir des tâches chauves se former sur certaines parties de leur corps, quelque chose ne va pas du tout. Cela peut être le signe de plusieurs conditions, telles que des infections bactériennes ou virales, des réactions allergiques ou des lésions cancéreuses. Ces changements sont souvent associés à des plaques de peau enflammées, des démangeaisons et une augmentation des saignements. Votre animal n'a peut-être pas les bons mots pour vous dire qu'il souffre, c'est pourquoi vous devez être très prudent lorsque vous l'examinez. Numéro 5. L'exposition aux toxines Il existe trois catégories de ce que votre animal peut ingérer. Sain pour la consommation, sûr pour la consommation et mortel en cas de consommation. La troisième catégorie comprend plusieurs aliments, médicaments et toxines d'origine humaine, mais pas tous. Si votre animal ingère l'un des produits suivants, il est préférable de le conduire rapidement chez un vétérinaire avant que son état ne s'aggrave. Chocolat, xylitol, bourgeon de tulipe, avocat, appâts pour limaces, analgésiques, raisins, raisins secs et pesticides. À cet égard, il est également important de vous renseigner sur ce qui peut être consommé sans danger par votre chien et ce qui ne l'est absolument pas. Par exemple, saviez-vous que le pain a été sans danger pour la consommation canine ? En revanche, les raisins secs sont résolument mauvais pour eux. Numéro 4. La perte d'équilibre et l'acclinaison de la tête Que se passe-t-il lorsque votre chien se couche et penche la tête vers le sol ? Vous pensez probablement que cela ne signifie absolument rien. Peut-être est-il à l'aise dans cette position ? Peut-être s'amuse-t-il ? Quel est le pire qui puisse arriver ? Une infection de l'oreille C'est le pire qui puisse arriver si votre chien est couché avec la tête inclinée. Votre oreille contient du liquide vestibulo-cochléaire dans sa partie interne. Ce fluide est responsable du maintien de l'équilibre. Si votre chien souffre d'une infection de l'oreille interne, cela perturbera probablement l'état normal du fluide et votre chien perdra son équilibre. Il s'agit toutefois de la première étape de nombreuses infections de l'oreille. Si votre chien présente l'un de ces signes, il est préférable de l'emmener immédiatement chez un vétérinaire. Numéro 3. La toux, les vomissements ou diarrhées, ou les trois à la fois. Les chiens vomissent, tous de temps en temps, et ont tendance à avoir la diarrhée une fois de temps en temps. Tout cela est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est lorsque votre compagnon canin développe une diarrhée sévère, a vomi trois fois au cours de la dernière heure, et a toussé toute la journée. Ce sont des signes dont vous devez vous méfier. Pourquoi ? Parce qu'indépendamment de ce qui les a provoqués, ces signes peuvent entraîner une multitude d'autres signes. Par exemple, les vomissements peuvent entraîner une déshydratation. Tout comme la diarrhée. La toux indique que quelque chose est logé dans la trachée, une infection des voies respiratoires supérieures, ou même une lésion cancéreuse. Pour les jeunes chiots, ces signes sont révélateurs d'une infection très grave et mortelle. Le parvo Le parvo est souvent observé chez les jeunes chiots et a été décrit comme l'une des principales causes de décès prématurés chez les chiens. Ne prenez pas la santé de vos chiens à la légère. Emmenez-les pour des contrôles réguliers. Numéro 2 Le manque d'énergie ou la léthargie Pourquoi votre chien, autrefois actif, s'est-il soudainement transformé en une flaque de fourrure toujours endormie, ou désintéressée par le jeu ? Cela pourrait être un signe de désintérêt pour le jeu, ou quelque chose d'autre qui les dérange. Il est prudent de pouvoir faire la différence entre ce qui stresse votre animal pendant les moments de jeu et la création d'un environnement sûr pour lui, ou de pouvoir déceler les signes qu'il est malade ou qu'il souffre. Dans ce cas, vous devriez les emmener immédiatement chez un vétérinaire. Mais comment faire la différence entre les deux ? Si votre animal n'est pas intéressé par le jeu, vous pouvez essayer de jouer à d'autres jeux avec lui, pour voir si le problème vient du jeu ou des règles. Si votre animal ne réagit toujours pas à un quelconque comportement stimulant, il est probablement en train de souffrir, et ne peut pas se résoudre à jouer tout en ayant mal. Pour les jeunes chiots, cependant, il n'est pas rare qu'ils veuillent dormir jour et nuit. Cependant, vous devez tout de même être prudent. Numéro 1 Se lécher la patte excessivement Si vous recherchez des vidéos sur les moments mignons des chiens, vous trouverez invariablement quelques centaines de compilations de jeunes chiots se léchant les pattes. Il s'agit d'un comportement commun à tous les canidés. Se lécher les pattes stimule les endorphines ou les hormones du bien-être. Cependant, que se passe-t-il si votre animal ne veut pas laisser sa langue se reposer ? Que faire alors ? Il s'agit peut-être du propre traitement palliatif du chien pour soulager la douleur. Si votre chien se lèche excessivement la patte, il essaye peut-être de se soulager d'une inflammation ou d'une écharpe qui le fait souffrir. Examinez les habitudes de routine de votre animal. Observez-les et mémorisez-les. Ensuite, remarquez les changements dans ses habitudes. Il est important que vous soyez un parent d'animal responsable. Ce n'est pas parce que votre chien ne peut pas vous dire véritablement qu'il souffre qu'il n'essaye pas de vous le faire savoir. Très bien. Commentez ci-dessous si vous avez appris une chose ou deux sur votre chien aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à Inforama, et on se voit dans la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada